Sous-titres par Juanfrance C'est arrivé et c'est de retour, c'est le démon et oui c'est le boss Enec Enec, je vais vous présenter du coup une vidéo comment pouvoir le faire et comment on va pouvoir, quelles équipes pour pouvoir faire des points ou sans points ou essayer de le passer Tout ça je vais vous présenter du coup comment le faire Pour moi, selon moi je pense que c'est le boss qui est le plus facile à passer Pour faire des points aussi me semble, comparé à du coup Clac Et Enec est plus simple, donc pareil je vais présenter des vidéos par là, il y aura dans le petit coin des équipes proposées Pour pouvoir passer du coup ce petit boss Donc on va vous montrer, je vais vous montrer L'équipe à faire contre ce monsieur S'il veut bien, voilà Donc Enec, Enec, Enec est un type vitesse Alors du coup c'est bleu, donc équipe verte obligée Ou pas, voilà Je vais vous expliquer du coup qu'est-ce qu'il est Donc compétence recommandée, provocation, réduction Ça peut être intéressant comme ça ne peut pas l'être Sachant qu'il peut retirer les postures Et il me semble que les provocations Ça fait partie des postures Donc c'est un peu C'est un peu nul Mais je vais vous expliquer pourquoi il y a certains personnages qui vont être plus ou moins mis dedans et d'autres pas Donc en fait, en étape 1 Je vais vous montrer toutes les étapes de chaque chose pour l'Enec Enec du coup, il a plusieurs capacités Déjà, tout de suite je vous montre d'emblée Aucun gel, aucune pétrification Rien Pas d'étourdissement Et pas de contrainte Voilà, c'est nada Donc n'espérez pas faire quoi que ce soit avec lui Il vous fera un Allez, ciao, bonsoir Voilà Donc ensuite, il a une capacité toutes les 2 tours Et toutes les 3 tours Que je vais vous montrer Après, la capacité 1 et la capacité 2 Voilà Bon, il peut faire 3 techniques C'est habituel Il soigne 10% des PVV perdus au début du tour Voilà Donc il ne faudra pas faire traîner longtemps Et il attaque en priorité les ennemis dotés de bonus Donc Si vous faites une équipe A base de derrierie Ou avec des buffs d'Arthur Ou autre Ou gauzeur Ou vraiment n'importe quel bonus Il va cibler le personnage Qui aura le plus de bonus en priorité pour attaquer Sauf que C'est là où je vais en venir après Et il réduit du coup les dégâts contre les contre-attaques Donc les full counter et tout, etc Oubliez Et Staross Avert, oubliez Mais surtout, là où c'est important Donc du coup C'est Nullifie les bonus et les postures Vous voyez l'idée ? Vous voyez pourquoi il ne faut pas faire d'équipe avec bonus ? Vous le sentez là ? Ouais, ouais Derrierie, malheureusement Ma cocotte Bah Tu la perds Ton maxi bonus Donc Mais Il y aura peut-être moyen de maroufler un peu Je vais vous expliquer pourquoi Ensuite Vous avez le tir polluant Les dégâts d'amplification Si vous avez En plus Si vous avez énormément de bonus Bah vous vous prenez Voilà Vous prenez la La maxi dose Enfin Dans lui S'il a des bonus Vous prenez la maxi dose Voilà Ensuite Donc du coup Voilà Les capacités Du coup Spéciales qui arrivent Tous les deux tours Et trois tours Donc celles-là Tous les deux tours Immunisent contre l'intention de bonus Et contre les malus Donc du coup C'est une barrière Une barrière Comme le parfait cube Et etc Qu'il faudra détruire Pourquoi c'est important De le détruire Parce que Si vous ne le détruisez pas Ça va être Sur la seconde étape Que je vais vous montrer C'est pas sur celle-là Je crois Bon en tout cas Ce sera sur la seconde étape Qu'il faudra faire gaffe Et voilà Et joute l'effet ruine A la cible Ça c'est toujours le troisième Chaque attaque subie Donc en gros Si Un de vos persos Elle est Entre guillemets A la mauvaise influence Et qu'il se fait attaquer Il va perdre Cinq ordres Donc si vous le mettez En full spay Vous voyez l'idée Ensuite L'étape 2 Et c'est l'étape 2 Qui va être un petit peu Ennuyante aussi C'est la changement de capacité Donc maintenant On a Retire tous les bonus A tous les ennemis Donc si vous aviez Des bonus partout Niet 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 Donc du coup C'est bien de Si vous avez des capacités A team bonus Sur la fin Du type Une technique d'Elbram Ou une technique d'Arthur Si vous voulez vraiment jouer Avec Arthur ou Elbram Elbram Verne Je parle bien entendu Placez-les à la fin Mais ce sera pas Une win condition Je vais vous expliquer Sur le comptage de points A la fin Vous allez comprendre Hop Ensuite Donc du coup Pareil Le tir d'optification Ne change pas Celle-ci Ne change pas Non plus Aussi Pour la barrière Et Celle-là Non plus Voilà Et Dégâts Enflige des dégâts Bah voilà 10 millions On les rende compétence Puis réduit La jauge de coups ultime En moins Il y a une capacité Que j'ai oublié De vous dire Ah voilà Si On utilise une compétence C'est marqué bien En dessous C'est pour ça Que c'est pas Je l'avais pas dit Mais c'est en phase 1 Et phase 2 Oui voilà C'est utiliser une compétence Qui empêche De coup La jauge de coups ultime De se remplir D'accord Si la barrière N'est pas détruite Donc en gros Si vous attaquez Et que vous voulez Si vous ne détruisez pas La barrière Votre coup ultime Ne monte pas Donc c'est problématique Et aussi Si vous cassez La barrière Me semble-t-il Et ça je crois Que c'est pas marqué Mais faudra tester Je me rappelle plus trop Mais il me semblait Que j'avais vu un truc comme ça Et j'avais testé comme ça Si vous pétez la barrière La personne Je crois En moyen de perdre Ses orbes Mais je crois Que c'était parce que J'ai pas fait gaffe Il a dû se prendre La mauvaise influence Voilà Donc voilà Le boss Il a ces étapes là Les personnages Du coup que je propose Moi j'ai une équipe Pas celle là Pas celle là non plus Voilà Alors moi je Pour les meilleurs Pour faire le plus Selon moi De points C'est Celle-ci Jusqu'à lundi Parce que Me semble-t-il Qu'il faudra tester Mais l'arrivée de Zaneri Pourrait être Le remplacement En fait De Elisabeth Vert Alors Elisabeth Vert Vous permet De monter plus vite Certes En ulti Mais à contrario Le comptage de points Pour faire le plus De points Sur ce boss C'est La hauteur Des PV De tous vos personnages Je vais vous montrer Vous avez du coup Tous les objectifs Qui sont ici Notamment là Mais vous avez surtout Points Supplementaires Proportionnels Au PV Restant Donc du coup Il faudra Faire une équipe A base Du coup De PV Et Vous allez avoir Bien sûr Les points supplémentaires Professionnels Au plus haut dégâts Infligés à l'ennemi Bon C'est pour ça Que je vais vous présenter Une autre équipe Mais vous avez Cette équipe là Et après La déduction des points Autour Nombre de tours Voilà Vous avez le laitier Et Comme bouffe Comme nourriture Je propose Euh Bah La seule C'est les PV Votre score C'est sur les PV Que vous allez gagner Pas sur l'attaque Sur la rapidité Sur le coup d'ultime Euh Vous pouvez essayer De tenter Coup ultime Pour certains Mais Je pense que ça va pas être Le plus opti Euh Voilà Donc Pour une autre équipe Je vais vous la montrer Comme ça On va pouvoir passer Directement après Au combat Aux 3 combats Les 3 combats Ça va être uniquement ça Je vais pas vous présenter Tous les combats Et toutes les équipes Puisque de toute façon Ça va être la même base Pour tout le monde Donc du coup Moi je vais juste vous la montrer Comme ça l'arrache Parce que celle là C'était dans l'ancienne L'ancien boss de guild Euh Du coup Vous partez sur Derrieri Vous connaissez Derrieri Je vais pas vous montrer Ses techniques C'est Vous usez ses capacités Plus elle monte Et elle a machin en point Mais le problème C'est qu'on peut focus La Derrieri Et c'est un problème Mais Il y a une autre équipe Qui peut être Jouée ensemble C'est Je l'ai peut-être préparée D'ailleurs Je vais la chercher Alors Et d'ailleurs Merci à Yoma Pour cette présentation D'équipe Parce que Je Il est arrivé Avec du coup Une équipe Il m'a montré Une équipe Comme à base De ces personnages là Vous allez me dire Mais Pourquoi elle Pourquoi Diane Mercenaire Alors Diane Mercenaire L'avantage qu'elle a Et c'est ça Qui va être Bon pour elle C'est que Déjà Pour son passif Non Pas pour son passif Ça va être Surtout pour Cette Pas cette capacité Non Celle d'à côté Non Voilà Si 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 Bah c'est ça En gros C'est cette capacité là Cette capacité là Du coup Vortex de sable Qui ne traduit Les compétences d'attaque Comme vous le savez Il est touchable Par certains malus Donc ces malus là En fait partie Donc du coup Vous avez la possibilité Du coup Avec cette équipe De pouvoir Neutraliser les attaques De la laisser monter En spé Avec ses buffs Et tout etc De la monter 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 Et de pouvoir Après les tuer Twigo c'est uniquement Parce que lui Je crois qu'il apporte Le bonus de type PV Gozer c'est pour le rank up Et voilà Et là vous allez me dire Mais ouais Mais c'est un bleu Machin Ça passe pas Et tout Bon bah Oui Ça passe pas Mais en fait si Avec Vous allez pas Certes Vous allez pas faire Un score lié au PV Vous allez faire un score Lié au Dégât Problème étant Bien sûr Là où moi ça me tique un peu Mais c'est une présentation d'équipe Vous pouvez la prendre Comme vous voulez Ce n'est pas obligé Vous avez la possibilité Qu'avec du coup Ce personnage là C'est juste au dégât Et vous allez faire attention Avec vos PV Vous allez perdre pas mal de points Mais au moins Pas d'attaque Il n'y a que les techniques spéciales Tous les 2-3 tours Donc du coup Vite monter en spé Vite attaquer avec Derriere Avec Gozer Et puis ici Donc vous enjeunez Les attaques Les attaques Les attaques Vous empêchez que Le PPR en face Il vous attaque Donc du coup On enlève les capacités Ça vous permet de monter De monter De pouvoir tuer assez rapidement Et de monter aussi Gozer Pour la même occasion Parce qu'il faudra retirer Les orbes de spé Parce que sinon Quand il va passer en ulti Vous allez avoir très très mal Et le but c'est De quand même pas avoir mal Donc vous avez cette équipe là Franchement Je vous la conseille pas vraiment Si vous avez pas monté Énormément l'équipe Et que vous avez pas Les stuff adéquates Parce que franchement Ça va être compliqué Pour moi la plus abordable C'est celle là Je vais vous faire Une petite démonstration Du coup sur Les 3 boss Ah oui Et si vous n'avez pas Escanor Et que vous voulez un DPS Vous avez Peut-être Vous avez plusieurs choix Moi je peux vous proposer Vous avez le choix Avec Eren Si vous l'avez Eren Jäger Vous avez Potentiellement Ça vous fait pas beaucoup de PV Par contre Ça sera juste pour passer Pas pour faire le méga score Peut-être Jericho Jericho C'est probablement Faisable King Vert Aussi C'est probablement aussi faisable Et puis Je pense que ce serait tout On peut pas Meliodas Ce serait un problème Parce qu'il y a des postures Je pense qu'il y a déjà Un bon nombre de persos Qui A éviter Le Le ban Le ban Nunchaku Vert Parce que le problème C'est que c'est pas un bon perso Je pense Il fait que du Multicible Et Non Non j'essaie de voir avec vous Mais je pense qu'on a Je pense qu'on a fait le tour Je pense qu'en vert On a fait le tour Si peut-être A la limite Elisabeth verte Elle a une technique Mono Charge Qui est assez impressionnante Qui fait des dégâts Et son ulti fait assez de dégâts Vous pouvez partir sur une Elisabeth verte Mais le problème c'est que du coup Vous pouvez plus avoir Ellie En soin Donc du coup Il faudra switcher En heal Vous pouvez prendre du coup Qui marche bien Vous avez Lilia Et Vous avez King Bleu Voilà Je pense que c'est les 3 îles Principaux Voilà Et Merlin Bah pour enlever les orbes Quoi Voilà Ok Du coup Moi je vais vous montrer Juste Le combat Juste facile Et Je vais vous montrer après La phase extrême Et puis après Ce sera la même chose Pour le milieu Donc je vous montre pas le milieu Pour autant Donc hop On est parti Moi je pars En bouffe PV Et on lance Bah le combat Vous allez voir Il est pas compliqué ce boss C'est vraiment Ouais non C'est vraiment pas ce qu'il y a De plus compliqué En général On le tue en Pourquoi je vous dis C'est pas de bêtises En moins de 1-2 tours En 1-2 tours C'est plié celui-là Alors pour moi de ma part En 1-2 tours Ah J'ai fait le Margoulin Je vais vous expliquer pourquoi après Il faudra faire gaffe Alors Donc ça c'est sa barrière Qu'il faudra péter Alors là c'est une première barrière Jusque là C'est pas compliqué Donc là Bah go 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 Les dégâts Les dégâts On est même pas obligé En vrai On fait plutôt ça 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 On va garder une carte de heal Le but c'est d'arriver De toute façon A le tuer Le plus vite possible J'ai fait une petite bêtise Ouna Alors Alors du coup Hop On fait le plus de dégâts possible Ça va être Bah on a pas besoin d'un gros heal Donc on fait un petit heal Une attaque Et une autre attaque Et normalement c'est fini Voilà Voilà C'est fini Donc là On a J'ai 111 points Ça va très vite Euh Il y a une autre solution aussi Que vous pouvez faire Alors Moi j'ai pas eu J'ai pas fait un énorme score Parce que j'ai Euh Fait Le Neune Ça va vous expliquer Alors Ne pas oublier un truc Bah C'est de mettre l'équipement Voilà Donc Le mieux C'est de prendre Les équipements Les plus pétés De vos équipes Moi je prends Le stuff vie défense Pour certains personnages Euh Parce que bah C'est les plus utiles Euh Elle est où L'autre Elle est où Elle est où Elle est où Voilà Toc On prend L'équipement Vie défense De nos amis Ici Présents Voilà Et là normalement Ça va aller Beaucoup mieux On va vous remontrer Là je suis à 188 000 Il y a une différence J'étais à 167 000 Quand même Ouais Ça va faire Ça va faire une différence Non non Je vais la tuer Voilà Donc là c'est sur une différence De 13 000 points C'est pas extraordinaire Mais pour les meilleures cartes Il faudrait que votre escaneur Il ait directement tout ce qu'il faut Vous voyez Je suis à 1173 Bon C'est pas le score Le plus opti Puisque de toute façon Si vos cartes escaneur Tombe bien Vous avez des grosses cartes Donc après si vous l'achetez avec les escaneurs Vous aurez encore plus de points Parce que la différence de points On va la regarder Pas là Juste ici Voilà Point supplémentaire professionnel Au plus haut dégâts infligés J'ai plus 11 points Techniquement Je peux monter encore un peu plus haut Si je tombe la carte qu'il faut L'aléatoire fait que Du coup c'est mes cartes d'escarne Qui tombent Et pas l'inverse Voilà Donc voilà Ça c'est pour le score En général Si vous les montez Voilà Il y a moyen de Continuer Continuer On va maintenant montrer La phase Directement extrême Parce que la phase 2 Ne change pas pour autant Voilà Il y a juste Non il n'y a pas de différence C'est pas de différence C'est juste qu'il a un peu plus de vie Et puis Voilà Donc directement On passe A L'autre Et C'est parti Alors Bah même technique Mais En deux phases Donc du coup Là ce qu'il va falloir faire C'est Déjà le cesser Enfin le tuer très rapidement Sur sa phase 1 Tout en montant l'aspect Très rapidement Garder des heals de côté Parce que c'est ce qui va vous permettre De très vite Remonter en PV Pour pouvoir du coup Avoir le meilleur score Sur la fin Sachant que Bon Quand vous avez un bon Bon stuff Vous allez voir que Votre Elisabeth Va vous remettre Full vie Très rapidement Donc du coup Voilà Alors On y va Sans soucis Alors Le mieux Moi j'aime bien C'est Parce que je veux lui mettre Le Cruellesum Voilà Pour faire Le plus de déca possible Techniquement Y'a pas d'ordre Petit aparté Du petit neuneu Que je suis Kellac A encore un buff Quand vous détruisez son armure Et ce buff Entre guillemets Peut être retiré Donc non Les cartes Faut les lancer A la While Again Beast to Fly La carte Descanor Niveau 2 Le Cruellesum Peut retirer le buff Tout comme Le niveau 1 De la carte D'Elisabeth Donc du coup Soyez malins Soyez pas comme moi A balancer Qu'on peut balancer Toutes les cartes A tout bas Voilà Merci Mais Si on veut lui mettre Un petit malus Qui passe Bon là il est pas passé J'aurais dû le mettre Dans l'autre ordre Mais voilà C'est pour gratter Un tout petit peu Là les cartes Ne se met pas forcément bien Mais c'est Pas grave Du tout Les amis Hop On fait ça On prépare le cube Euh Est-ce qu'on monte On attaque avec Escanor Et Ce qu'on peut faire C'est qu'on peut déjà Commencer à faire l'ulti De la demoiselle Ça nous permettra De gagner De toute façon C'est pas Jilia Qui vous fera Qui fera vos dégâts Mais clairement C'est possible Que vos deux DPS Surtout le principal C'est Escanor Et le deuxième Ce soit tout simplement Merlin Voilà Donc Tout bonnement On lance l'ulti Là on va essayer De chercher A monter très rapidement L'ulti On peut y aller On va enlever Les orbes de spé Parce que c'est très important On va en garder Un de côté Parce que ça va nous permettre De remonter très vite Et on peut attaquer Avec elle Parce que Si on veut la remonter En spé assez rapidement Pour pouvoir cycler Et avoir toujours Des ulti Des ulti Nickel ça Voilà On a enlevé L'ordre de spé Voilà Et en plus Plus on enlève Mieux c'est Donc là ce qu'on va faire C'est que Vu que je suis plus ou moins En avance Donc là Regardez Ça c'est ça C'est important qu'il faut lire Donc là on regarde Hop Ici Il a ce truc là Donc application de malus Ajoute l'effet de ruine A l'ennemi Chaque attaque subie Donc Si En gros Vous attaquez avec un de vos persos Ils vont perdre Tout Leurs orbes D'ulti Vraiment important On va regarder aussi Sa troisième capacité Qui va du coup apparaître Parce que c'est le tour 3 C'est flamme Si je me trompe pas Voilà Applique L'effet ruine Ah non c'est peut-être purgatoire Non c'est peut-être Bon C'est purgatoire Ou flamme Mais il me semble que c'est flamme Euh Voilà Donc ça Faudra faire gaffe Parce que du coup Ça augmente les stades défensives Machin etc C'est le bouclier atomique Donc le bouclier atomique C'est un problème On évite Donc Vous avez deux choix qui s'appliquent Les cartes pour moi Se sont mal menées C'est pas forcément bien Normalement techniquement Vous faites déjà Vous faites déjà 1, 2 Excusez-moi Vous passez déjà Déjà dans la phase 1 Enfin la phase 2 Et vous utilisez l'ulti des scanners Pour pouvoir du coup le finir Sauf que là Bah c'est pas ce qu'il s'est passé Donc du coup On change de stratégie C'est On va utiliser ça On va préparer l'ulti On va lancer une carte des scanners Parce qu'on en a besoin Et Euh On va probablement Non On va même faire mieux On va utiliser l'ulti des scanners On va utiliser la carte d'Elisabeth Pour préparer l'ulti On va déplacer la carte de Jillian Voilà Et On va Si je dis On va lancer une carte des scanners Pourquoi ? Parce que du coup Là on va le tuer On va la faire passer à la phase suivante Voilà Elle va passer en ulti Et l'autre va passer en ulti Donc là l'avantage c'est que On va pouvoir gratter Du coup l'autre partie On va pouvoir commencer A monter l'ulti très rapidement des scanners Parce qu'il a déjà une orbe Voilà Donc du coup L'ulti On y va Ça on y va Parce que ça va être Euh Dans l'autre orbe On commence déjà par Jillian On fait Ici On fait scanners Malheureusement On n'est pas tombé sur le Le bon truc Donc du coup Bon bah Pas de chance Mais bon C'est pas grave Euh On va garder la carte De notre amie Merline Pour pouvoir du coup Bénéficier De la possibilité D'enlever une orbe Donc là On enlève Énormément De ses bébés Jillian C'est pas Le bébé Mais un ulti Ça enlève un truc On y va Là on a la corrosion Mais tant qu'on a un heal C'est très bien Voilà Donc là c'est bien Là c'est parfait On va pouvoir Envoyer ça Envoyer ça Euh Préparer les orbes d'ulti Du coup Là ça va être ça Plus ça Là normalement Techniquement On ne le tue pas Voilà Parfait On avance Tout doucement Dans les Dans les Les ulti Etc On enlève Voilà Hop Nickel On a l'ulti des scanners On a un heal Donc On va healer On va essayer de faire le plus de dégâts possibles Pour essayer de se rapprocher Euh Bah du coup De fameux Des fameux dégâts Euh Si je me trompe pas Celle qui sera la plus Voilà C'est celle-ci Hop Et bah Adviendra Kiboura Pour récupérer toute votre énergie On enlève les immunités Voilà Et on lance l'ulti Bon on le tue pas Tant pis Mais c'est pas grave Vous avez Euh On le tue pas C'est pas pour autant que On peut rattraper On ne peut pas rattraper le truc Là Euh On recommence Depuis le début C'est à dire que là Bon là on a pas de soin Euh Intéressant Donc euh Mais on aimerait bien passer en ulti Donc on fait ça Hop Hop On réattaque avec Escanor On continue On prépare techniquement Sachant que là On va perdre des orbes Là Là on va perdre des orbes ulti Là hop On perd Hop Plein d'orbes Donc là Ça se met mal Donc là Donc là c'est vraiment Un exemple typique Qu'est-ce qui pourrait vous arriver Parce que de toute façon C'est pas Euh On va dire C'est le scénario Pas Ultime Ultime Voilà Donc là il est en ulti Et la possibilité Que du coup Je lui enlève pas d'orbes Alors du coup On va essayer quand même D'y arriver On va essayer On lui retira pas d'orbes Du coup Et on tombe pas sur du heal Je pense que c'est le scénario Le pire Voilà On a un heal Il se fait un peu attendre Euh Du coup On va essayer de te dire Un petit peu plus longtemps Mais ça m'étonnerait Voilà Elle est morte Elle est morte Alors voilà Mauvais scénario Maintenant je vais vous montrer Un meilleur scénario Ok Encore une fois re-youtube Voilà encore une autre situation Où ça peut être un très 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 bon score Voilà J'ai toujours pas eu la carte d'Elisabeth encore en dernier moment J'ai pas eu de chance Mais voici encore un autre scénario Je devrais faire encore plus de points On est tour 6 actuellement J'ai été tour 7 sur la dernière fois Ouais c'est ça Donc du coup Voilà encore un autre scénario Qui en plus techniquement j'ai pas besoin de heal Elle a perdu On va regarder ses PV Elle est à 171 max 243 Donc voilà Sauf qu'elle lui reste 158 358 Techniquement C'est pas si grave que ça Donc on va gratter On va gratter des points Et pour ce faire On va lancer l'ulti Gratter une technique avec Escanor Gratter une technique avec Escanor Et lancer l'ulti Mais normalement La carte d'Escanor devrait changer Et on devrait mettre plutôt l'autre carte On devrait mettre la carte d'Elisabeth Pour faire encore plus de scores Parce qu'encore une fois C'est pas le meilleur score Je suis à 174 000 Voilà Donc encore une fois Voilà Voilà je suis monté à 2900 Je peux monter jusqu'à 3000 Si je veux Je pense Si j'ai la carte d'Elisabeth Si j'ai ce scénario Où les cartes d'Elisabeth tombent C'est bon C'est nickel Voilà Mais en tout cas Voilà tous les scénarios Possibles Plus ou moins Après Adviendra qui pourra Donc du coup Ça sera en fonction de vous De vos scores Et de tout ce qu'on pourrait faire J'ai hâte de voir du coup Mettez dans vos commentaires Bien sûr Tous les scores Que vous pouvez faire Je vais pas vous montrer La technique avec Avec Derrieri Je vous montre des équipes Je vous montre les boss Ce qu'il peut faire Donc vous savez plus ou moins Du coup Comment Arriver à ce que Vous n'ayez pas de problème Sachant que Quand il met des Son espèce de malus Sur lui Quand il est tout en fer N'hésitez pas A utiliser des techniques Qui retirent les malus Comme la technique d'Elisabeth Comme le cruel sum De Des scanners Au niveau 2 Ça permet d'enlever ça Et de pas perdre les orbes Et de pouvoir continuer A le DPS Voilà Donc N'hésitez pas A faire ce genre de choses Ça vous fera Gagner du temps Et des points Voilà J'espère que j'ai été Assez concis Et propre pour vous N'hésitez pas Si vous avez d'autres questions A les mettre en commentaire Pour faire un Maximum de points Moi j'hésiterai pas A faire le maximum De points Pour ce boss Parce que Je l'aime bien ce boss Et j'ai bien envie De le tryhard Pour montrer aux autres Comment il faut faire Voilà Et bah Je vous souhaite Une agréable journée Et puis bah Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez bye les gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada